Dans le cadre de la grande vision d'extension de la ville de Bangui, à travers le projet communément appelé Eco-Cité Grand Bangui, en cours de réalisation, une équipe de la Télé Sud a fait une descente à Bangui afin de vivre en direct et d'avoir une vue claire sur ce grand projet. Dans son entretien avec la journaliste de la Télé Sud, le directeur de cabinet du ministère de l'urbanisme, M. Alexandre Malayombo, explique bout à bout l'importance et les valeurs de ce projet qui changera positivement l'image de la ville de Bangui. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'entretien du jour sur Télé Sud. Aujourd'hui, nous sommes pour un entretien du jour un petit peu spécial puisque nous nous sommes délocalisés à Bangui, la capitale de la République de Centrafrique. Nous sommes aujourd'hui en présence du directeur de cabinet du ministère de l'urbanisme, de la réforme foncière et de l'habitat, Alexandre Pompilé Malayombo. Bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui sur Télé Sud et de nous recevoir ici à Bangui. Donc nous sommes ensemble aujourd'hui car nous allons parler de ce grand projet, le Grand Bangui. Expliquez-nous un petit peu comment va se dérouler cette grande opération à grande envergure qui doit se dérouler sur 5 à 10 ans. Merci beaucoup Mme de Malayombo. Je tiens à rappeler que lors de l'investiture du chef de l'État, le sorcière donc, il avait promis à la publication l'extension de la ville de Bangui. C'est-à-dire le projet Grand Bangui. Et aussitôt, il a chargé le ministère de l'urbanisme et de la réforme foncière pour mêler ce grand projet d'extension de la ville de Bangui. Et aussitôt, nous nous sommes mis en travail avec les experts du département de l'urbanisme, avec l'appui de certains partenaires, qui est l'Assemblée africaine des partenaires en construction CPC, qui nous appuie dans l'exécution de ce projet. Et nous avons ciblé un site à la sortie nord de la ville de Bangui, où nous sommes en train de développer le projet dans ce secteur. On va au niveau de votre projet, en virant de Pécla bien-ci, sur la route de Boilly, vers l'axe aménant vers le cadre. Donc on est dessus sur ce projet de l'urbanisme. Alors comment vous allez financer ce projet et quels sont pour vous ? Bon, le projet sera financé avec l'appui des uns et des autres, des partenaires. Vous avez déjà des partenaires sur les uns et les autres ? C'est assez vaste. Déjà, le promoteur avec qui nous avons démarré le projet, c'est un habitué de ce genre de projet. Il a fait l'expérience en guerre à bas sur la cité Belleville, que les gens ont occupé aujourd'hui. Et avec ce partenaire, nous sommes en train de développer le projet. C'est qui ce partenaire ? C'est un entrepreneur ? Oui, c'est un promoteur immobilier. Centrafricain ? Centrafricain. Et il a bénéficié également de l'appui de certains bureaux d'études étrangers, à savoir un bureau d'études au Rwanda et un bureau d'études centrafricain en matière d'environnement. Et nous sommes en train de boucler le projet. Les études ont évolué jusqu'à ce jour où le premier rapport est déjà déposé au cabinet de Mme le ministre. Nous sommes en train de voir dans quelle possibilité présenter le dossier en conseil de ministre. Donc le projet, à ce jour, ça évolue à peu près, ça évolue. Les études de fiscalité ont évolué, l'étude d'impact environnement étant déjà menée. Donc les plans architecturaux, tout ça là, c'est déjà ficelé. Et nous sommes vraiment sur le point de mettre en déposé au bureau. Donc le premier coup de pioche doit être fait pour le Rwanda ? Je pense que si nous attendions l'avis des noms d'obstention de la Direction Générale de Marseille publique, une fois cet avis est donné, un contrat sera scié avec le partenaire et l'État va en route. C'est-à-dire à l'horizon ? À l'horizon 2023, bientôt, on va mettre le chantier en route. Et un chantier qui doit durer combien de temps ? Ça va durer. En temps et en années, ça va durer. C'est-à-dire 5 ans, 10 ans, 3 ans ? Ça peut même aller au-delà parce que nous avons... Le site est un peu vaste. Nous avons déjà immatriculé 4 000 hectares. Nous allons développer bloc par bloc pour l'instant. Donc 5 ans, 10 ans, ça peut... Et donc cette ville a pour destination d'être la nouvelle capitale politique de la Centrafrique ? Non, ce ne sera pas la nouvelle capitale politique. Pour définir une nouvelle capitale, ça c'est le gouvernement avec le conseil des ministres qui va décider. Soit on choisit une ville, on va la développer pour que ça soit une nouvelle capitale. Mais dans ce cadre-là, c'est l'extension. C'est-à-dire que la ville de Bangui en ce moment est déjà saturée. Il n'y a plus d'espace dans la ville de Bangui. Donc il faut penser à pousser, à étendre la ville au-delà de 45 kilomètres. Et avec la loi sur la décentralisation, on a tenu de respecter cela. Mais le choix d'une nouvelle ville, capitale de la RCA, ça sera décidé par le gouvernement. Ce n'est pas au ministère de l'Urbanisme de décider. Donc le Grand Bangui, c'est finalement de créer ce qu'on appelle nous les banlieues ? Oui, autour de l'ancienne ville de Bangui. C'est ça. Mais ce sera une ville moderne. Parce que vous savez que la ville de Bangui, telle que conçue à l'époque, c'était le Colons. Les Colons ont privilégié le centre de la ville de Bangui. Et ont laissé les autres quartiers se développer de manière anarchique. Vous allez dans le secteur de Miskin, le secteur de Boab, le secteur de Bakoda. C'est des quartiers spontanés, où il n'y a pas de rue, il n'y a pas de voie. Ça dit qu'une zone non n'est pas ici. Et du coup, ça pénalise les autorités, ça pénalise les agents de protection civile pour intervenir dans ces secteurs-là en cas d'incendie ou en cas de cela. Donc nous ne voulons plus continuer avec ce genre d'urbanisme. Nous voulons prendre de l'avant, puisque étant donné que la ville est saturée, les gens commencent à s'installer de manière anarchique au-delà du périmètre urbain. Avec des bidonvilles notamment ? Avec des bidonvilles qui se quait. Donc nous voulons bloquer cela. Et le département a mis en place une politique d'urbanisation spontanée dans le secteur sud-ouest, dans le secteur sud-est et à la sortie nord de la ville de Bangui. Ça dit des lotissements spontanés, à petite échelle. Mais ce que nous comptons faire sur Pk26, c'est des grands lotissements, des grands aménagements où ça va générer beaucoup de ressources. Et dans la caisse de l'État, que pour le quartier de l'État. C'est-à-dire ? Des ressources financières, parce que... Quels sont les points de ces ressources, justement ? Oui, parce que... De quelle nature vont-elles être ? Les parcelles qui seront... Le site sera amenagé, viabilisé. Mais les parcelles seront mises en porte. Les opérateurs économiques qui souhaitent construire par exemple un hôtel peuvent venir vers le ministère de l'Urbanisme et dire que je veux tel mètre carré pour construire, pour mener mon projet. Et ça, ça nécessite un investissement, une taxe dans la caisse de l'État qui va aider le gouvernement à mener ses activités avec. Et ça, nous allons le vulgariser dans le temps. En plus, avec le plan que nous avons établi avec le partenaire CPC, il y a des blocs. Les blocs touristiques, les blocs résidentiels, les blocs commerciaux, ainsi de suite. Donc, chacun va s'installer là où c'est destiné pour tel type d'activité. On ne va pas mélanger les services ou les gens dans le plan. Et également, il faut penser aussi à la population. Créer une zone où ? Une zone habitable. Au-delà du périmètre commercial et des autres habitations. Voilà de manière succincte ce que nous comptons faire. Et alors, est-ce que vous allez faire venir des investisseurs étrangers ? Ça, c'est ouvert à tout le monde. Les investisseurs qui veulent s'installer au République centrafricaine, leur rendre leur place. Comment vous attirez les investisseurs aujourd'hui ? Qu'est-ce qui fait qu'ils vont venir ici plus que dans un autre pays africain ? Bon, il y a la charte d'investissement qui est un outil important d'accompagnement des investisseurs. Ceux qui veulent investir au-delà d'un certain seuil, d'un seuil de montant, ils seront accompagnés par cette charte-là qui définissent les conditions de participation à la vie économique de notre pays. Ceux-là, ils seront accompagnés par la charte d'investisseur. Alors, nous, on ne connaît pas cette charte d'investissement. Quels sont les principaux axes de cette charte d'investissement ? Ça donne des facilités aux opérateurs. Des facilités d'impôt, des facilités d'exonération, tout ça. Pendant une période bien déterminée. Ça, ça va encourager les promoteurs à venir sur ça. Les promoteurs immobiliers, les promoteurs de n'importe quelle activité, que ça va être par rapport à ça, c'est facile. Quels sont les principaux investisseurs aujourd'hui parmi vos voisins ? Rwanda, la Fédération Russe, la Chine ? Non, la RCA est ouverte à tout le monde, mais ceux qui s'intéressent beaucoup à la RCA, ils sont bienvenus. La Russie peut être bien accueillie, la France, tout partenaire qui s'intéresse à notre pays peut venir s'installer. Il n'y a pas de restrictions en matière d'investissement ou en matière d'économie dans le pays. Il n'y a pas de restrictions. Le marché est ouvert à tout le monde. Alors pour vous, finalement, quel est le plus compliqué aujourd'hui pour réaliser ces projets, pour mener à bien tout ce que vous essayez dans le futur ? Ce qui nous bloque en ce moment, c'est les moyens financiers. Mais je pense que nous avons mis en place un certain nombre de dispositifs. Nous allons ouvrir le chantier. Les gens vont souscrire, les opérateurs. Déjà, on commence à recevoir des demandes de certains opérateurs économiques du pays. Les banques, les opérateurs de téléphonie commencent à s'intéresser à ce projet. Voir même les Libanais. Vous savez que le marché centrafricain est beaucoup plus mené par les commodeurs, les commerçants libanais. Ils sont aussi intéressés à cela. Donc, du coup, déjà au niveau de PK26, puisque la douane est déjà installée là-bas, les banques vont s'installer. Et petit à petit, le secteur va s'élargir, il va s'agrandir. Et à une époque, je pense que la ville de Bagui ne sera plus ici, mais ce sera déporté de retour. Parce qu'on aura presque tous les secteurs d'économie pour ce secteur. Les gros camions qui arrivent de Douala, désormais, ne rentrent plus directement au centre-ville. Ils sont stationnés là-bas. Donc, il faut des hôtels pour loger les camionneurs. Il faut des hôtels pour les commerçants qui vont pour leur dédouanement, leurs marchandises, ainsi de suite. Donc, tout cela, c'est un pôle de développement. Le PK26 deviendra vraiment le pôle central de développement de notre pays. Donc, nous sommes conscients et nous sommes pessimistes, pas optimistes. Nous sommes optimistes pour que ce projet puisse réussir. Et ça va réussir. Le Grand Bangui va devenir une réalité. Vous allez revenir à Bangui, vous allez constater que le département de l'Irbanisme, avec l'appui de certains partenaires CPC, on va développer le secteur. Et on vous amènera là-bas pour que vous regardiez ce que nous intéressions. Alors, vous disiez, le principal frein, ce sera aujourd'hui l'arrivée de capitaux financiers en Centrafrique. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a une sorte d'image de peur, finalement, d'investir en Centrafrique, puisque la Centrafrique a depuis 2013 cette grande image d'insécurité ? Vous savez que depuis 2013, oui, mais en 2016, lorsque le chef de l'État a pris le pouvoir, vous savez, il y a eu beaucoup d'échanges. Les choses ont évolué de manière positive. Tout ça, il faut penser à dire. C'est-à-dire ? Positif, parce qu'aujourd'hui, à une époque donnée, on ne peut pas se réunir ici. En 2013, ça, c'est impossible. Aujourd'hui, on est là. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se réunir ici, c'est ce que vous voulez dire ? Parce qu'il y avait l'insécurité totale. C'est-à-dire qu'on n'aurait même pas pu être assis, vous et moi ? C'était quoi le scénario sur tout ça ? C'est ce qui se passait ? C'est tout ça, c'est cela. On se serait fait braquer ? On sera braqué, on sera même chassé de... Mais vous avez constaté que progressivement, les choses ont véritablement changé. Changer du fait qu'au niveau de la capitale, à une époque, moi, par exemple, j'habite Bouérap, je ne peux pas aller au kilomètre 5. Sans être égorgé, voilà. Mais aujourd'hui, il y a une libre circulation. Dans tous les quartiers de la ville de Bangui, il y a une libre circulation. Et au-delà de la ville de Bangui, dans les zones de province, il y a une amélioration totale, nette et totale dans ces secteurs. À une époque donnée, Bambari, une ville considérée comme ville rouge, aujourd'hui, les gens sont libres, ils circulent avec leurs occupations. Que ce soit à Bria, que ce soit à Birao, un peu partout dans le secteur. Mais il y a une petite poche de résistance où on peut considérer ça comme des bandits armés qui font des traques par-ci, par-là pour traquer la population et s'enfuir dans la pousse. Pour ça, progressivement, ce sera vraiment résolu. Ça, c'est grâce à quoi ? Je sais qu'elle travaille. Les efforts du chef de l'État. Et ça, il faut reconnaître qu'il a mené des grands efforts. Comment ? Grâce à la MINUSCA, aux forces armées, à la Fécie de Saint-Denis ? À tous les partenaires, que ce soit militaires, les partenaires de l'Union Européenne, les partenaires à tout le monde. On est arrivé à ça, à ce résultat. On est arrivé à ce résultat, à ce concours de toute façon. Donc aujourd'hui, il n'y a plus qu'un, comme on dirait ? Oui, bon, les choses évoluent. Qu'est-ce qui est le plus compliqué pour vous dans votre mission, aujourd'hui ? Comme je disais tantôt, la mission, c'est la finance. On n'a pas les moyens, le ministère n'a pas les moyens de mettre en œuvre sa politique. Nous avons des ambitions. Il nous manque de monde. Nous avons beaucoup d'ambitions. Mais nous sommes en train de travailler avec les moyens de bord. Nous avons des projets en ce moment au niveau de Boilly, à 95 km de la ville de Bangui. Boilly, c'est une ville potentiellement riche, avec les lélectricité qui quitte la vacune vénère à Bangui. Les gens s'installent à Boilly. Il faut prendre le devant pour urbaniser la ville de Boilly. Ça, on n'a pas les moyens. Mais une équipe est misée à Boilly en train de travailler, malgré les conditions difficiles. À la sortie, sud-ouest de la ville de Bangui, nous sommes en train de mener des opérations d'aménagement, d'extension de la ville de ce côté d'Ali. Côté sud-est également, vers l'Indiambuco, il y a aussi des aménagements d'Ali. Nous faisons de notre mieux pour mettre la population dans les conditions minimales de vie. Parce qu'au XXVIIIe siècle, si on laisse les gens s'installer de manière désordonnée, ce ne sera pas... Vraiment, ça ne cadre pas avec la vision du chef de l'État. Et ça ne cadre pas avec la vision du ministère de l'Ali. C'est pour que l'on se bat, par ce part-là, pour mener à bien ces opérations. Le grand moyen, c'est le moins... Est-ce que le gouvernement a prévu de faire une tournée internationale pour trouver des bailleurs de fonds ? Bon, ça, je ne peux pas me mettre à la place du ministre des Finances, du ministre de l'Économie du Plan, mais je pense que les efforts sont faits. Ils se baladent quand ils vont en mission à chaque fois. Et c'est le résultat, les retombées. Si aujourd'hui, par exemple, je dis, l'appui budgétaire, on est par les bailleurs, nos partenaires économiques suspendus, est-ce qu'un pays comme le nôtre va se développer ? On va se lever ? Je ne pense pas. Donc, je prie ces partenaires économiques d'être au chef de la population. Parce qu'il ne faut pas gérer les choses de manière politique, mais il faut voir la vie de la population. La population souffre. La population n'a pas les moyens de vivre. Mais avec le minimum qu'on donne en bloc, on n'aide pas la RCA depuis plus de 3 à 4 ans de l'étrôme. Est-ce que, selon vous, même les grandes puissances, ils ont des dettes, non ? Ils s'endettent. Ils s'endettent parfois pour mener à bien leurs opérations. Mais un petit pays comme la RCA qui sort des moments difficiles, la guerre par-ci, et la guerre, ça continue. Il y a des poches de résistance. Vous avez compris qu'on a brûlé Beloko. Ça, ça fait partie des méfaits de la guerre. Et au lieu de nous aider, on bloque la puits de la terre. Est-ce que ces partenaires-là, s'ils te mettent à la place de chanter en tout cas, est-ce qu'ils vont comprendre que... Est-ce que c'est normal ? C'est un plaidoyer que je suis en train de mener auprès de votre chaîne. Je ne peux pas vous parler à ce moment-là. Ils sont en train de souffrir la population pour des raisons politiques, diplomatiques, etc. Ça ne cadre pas avec la vie. Donc, je pense que... C'est tout cela peut-être qui bloque les investisseurs à venir sur nous, qui bloque parfois d'autres partenaires à aider la République. Ça, c'est mon point de vue personnel. Mais je lance un SOS pour qu'il revienne en bon sens. De laisser l'histoire de politique à part et de voir la population qui entend le commune et de ce qu'il y a et d'aider la population aussi. Ce qu'il y a, c'est tout. Monsieur le directeur de cabinet, merci pour votre témoignage. Merci pour toutes ces explications sur le Grand Bangui pour être et de voir réaliser. L'entretien du jour s'est terminé pour aujourd'hui. Bonne soirée à tous. Éco-Cité Grand Bangui renferme des logements socio-écologiques, villas du type F3, F4, des appartements R1, R2, R3, R4, du type F2, F3, F4, des pôles administratifs, commercial, universitaires et industriels. Un village écologique, une plage, un air de jeu, un golf, un cimetière, un parc de détente, un parc zoologique et enfin, une décharge finale. Ce grand projet sera réalisé grâce au soutien des partenaires et fournisseurs centrafricains et étrangers.